Donc maintenant qu'on a vu comment créer un exécutable à partir de notre programme, on va automatiser ces étapes de création de l'exécutable. Donc pour ce faire, je vais créer un fichier qui va être un fichier qu'on va pouvoir exécuter à l'intérieur de notre terminal. Alors contrairement à macOS, où on va pouvoir faire une configuration pour lancer ce fichier directement à l'intérieur de PyCharm, ça va être un petit peu plus compliqué pour Windows, puisque en fait, si je vais dans File, ici, Settings, vous allez voir que si on va dans les options du terminal ici, par défaut, il va utiliser cmd.exe. Donc cmd.exe, c'est l'invite de commande de base de Windows qui ne contient pas les mêmes commandes que ce qu'on pourrait trouver dans Mac ou Linux. Donc pour ça, on peut remplacer le shellpath ici et par exemple aller chercher commander. Donc moi, je l'ai mis dans un dossier que j'ai appelé donc cmder, donc commander ici. Je pourrais venir sélectionner commander.exe, valider ici, et quand je vais dans View Tool Window et que je sélectionne mon terminal, vous voyez qu'automatiquement, ça me lance commander. Donc c'est pratique, mais ça ne l'exécute pas directement dans PyCharm. Vous voyez que ça me lance un autre processus qui fait tout simplement exécuter commander.exe. Donc le désavantage de ça, c'est que si on crée un script et qu'on crée une configuration ici, comme on l'a fait dans la partie sur Mac, si vous avez vu la partie pour macOS, eh bien quand on va lancer cette configuration, ça va tout simplement ouvrir commander, mais ça ne va pas exécuter le script. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le script et on va tout simplement en fait l'exécuter directement dans commander et on va voir à la fin de cette partie comment créer un alias pour l'exécuter de façon plus rapide, pour ne pas avoir à naviguer dans le dossier où se trouve le script et tout ça à chaque fois. Donc la première chose à faire, c'est de créer ce script bash. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le créer à l'intérieur de mon dossier main ici. Donc je vais faire un clic droit sur ce dossier et faire un nouveau fichier. Donc new file et on va l'appeler freeze.sh. Je valide avec OK. Et à l'intérieur de ce script, on va automatiser donc la création de notre exécutable. Donc la première chose à faire, c'est de sourcer notre environnement virtuel. Donc notre environnement virtuel, il se trouve à l'intérieur de notre dossier utilisateur. Donc on va mettre le chemin vers notre environnement virtuel. Alors tilde ici, c'est le raccourci pour le dossier utilisateur. Ensuite, vous voyez qu'on a l'autocomplétion des chemins à l'intérieur de Windows. Donc on va aller chercher veenv, script et le fichier activate. On va sourcer ce fichier pour activer notre environnement virtuel. Ensuite, on va se rendre à l'intérieur de notre application, donc dans le dossier warmup, comme on l'a fait dans la partie précédente. Et on va utiliser ensuite fbsclean pour faire un clean de notre installation et fbsfreeze pour créer l'exécutable. Donc c'est les quatre commandes qu'on a fait dans la partie précédente. Et on va du coup pouvoir les rouler d'un seul coup avec ce script. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à l'intérieur de Commander. Donc je vais lancer Commander et je vais lancer ce script pour vérifier s'il fonctionne. Donc on va se rendre à l'intérieur de notre application, dans warmup. Ici, j'ai mon dossier source, donc je vais aller dans source main. Et à l'intérieur de ce dossier main, on a bien notre script freeze.sh qui apparaît ici. Donc je vais pouvoir le lancer avec la commande sh suivie du nom du script. Donc sh, espace freeze.sh, j'appuie sur entrer. Et là, ça va exécuter mon script. Donc on va vérifier si tout fonctionne. On va attendre un petit peu qu'il finisse de générer l'exécutable. Et normalement, on devrait se retrouver, comme dans la partie précédente, avec un dossier target à l'intérieur de mon application warmup. Donc on a encore les mêmes erreurs que dans la partie précédente, mais normalement, ça ne dérange pas. Donc on va ouvrir un explorateur dans le dossier courant. Donc là, je mets un point qui correspond au dossier courant. J'appuie sur entrer et je vais retourner au niveau de mon dossier warmup. Et j'ai bien mon dossier target ici qui contient mon dossier avec l'exécutable. On vérifie que tout fonctionne. L'application s'ouvre. Le message box s'affiche. Donc ça fonctionne parfaitement. Et vous voyez qu'on a pu automatiser ces quatre étapes ici grâce à ce fichier freeze.sh. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en fait un alias qui va nous permettre directement dans Commander de lancer cette commande sans avoir besoin de naviguer comme on vient de le faire dans le dossier main et de lancer ce fichier freeze.sh. On va créer un alias qui va en fait être une commande qu'on va lier à cette suite d'instructions qui vont nous permettre de lancer plus facilement ce fichier en tapant notre alias dans Commander. Donc comme ça, on va pouvoir rapidement créer un exécutable directement dans Commander pour notre application. Donc pour rajouter un alias dans Commander, on va se rendre dans le dossier de l'installation. Donc là où se trouve Commander.ex. Et on va aller dans le dossier config ici qui contient un fichier userprofile.sh. Donc c'est ce fichier qui est en fait sourcé quand on lance Commander avec bash.ex. Alors il faut faire attention, vous avez différents fichiers ici. Il y en a qui sont pour CMD. Donc CMD, c'est le bash qu'on a par défaut quand on lance Commander, celui qu'on avait tout au début de la formation. Dans la partie d'installation de Commander, je vous avais fait changer le terminal qui était ouvert par défaut pour que ce soit bash.ex. Donc si c'est bash.ex que vous utilisez, il faut bien utiliser ce fichier .sh. Donc on va l'ouvrir, on va faire un clic droit et je vais l'ouvrir pour ma part avec Visual Studio Code qui est un éditeur de texte qui permet d'éditer donc ce fichier. On va donc créer à l'intérieur de ce fichier un alias. Donc c'est très simple, on utilise la commande alias, on donne un nom à notre alias. Donc moi je vais l'appeler par exemple freeze warmup et on va mettre la commande qu'on veut utiliser pour cet alias. Donc je vais mettre des guillemets ici et la commande, c'est la commande qu'on a utilisée dans la partie précédente. Donc sh et le chemin vers notre script .sh. Donc sh warmup slash source slash main slash freeze.sh. Donc ça c'est le script qu'on a créé dans la partie précédente et on le lance avec la commande sh. Donc cet alias, ça va nous permettre d'utiliser ce nom ici pour lancer toute cette commande en une seule fois. Donc comme ça on n'aura pas besoin de retenir tout ce chemin compliqué, on pourra utiliser uniquement cette commande et ça va lancer ce script. Je sauvegarde, je ferme Visual Studio Code et je vais relancer commander pour voir si ça fonctionne. Donc là ça lance bash.ex et je vais taper freeze. Je peux utiliser l'autocomplétion en appuyant sur tab et on voit bien que ma commande est bien détectée. Donc on a freeze warmup, je vais appuyer sur entrée et ça a l'air de fonctionner. Il va commencer à créer l'exécutable. Donc en attendant, on va se rendre à l'intérieur du dossier warmup pour vérifier qu'on a bien le dossier target qui est en train d'être créé. Donc c'est le cas. On a le dossier target et on va attendre qu'il finisse d'exécuter le script pour voir si tout fonctionne là encore correctement. Donc je vais me rendre à l'intérieur du dossier target. Vous voyez que le dossier warmup n'existe pas encore puisque la commande est encore en train de rouler. Donc c'est terminé. Ça a encore mis quelques messages d'erreur ici mais c'est les mêmes à chaque fois. C'est la fameuse librairie qu'il ne trouve pas mais qui n'est pas problématique pour lancer notre application. Donc je vais dans warmup, je lance l'exécutable, ça fonctionne. Notre application fonctionne correctement. Et vous voyez que donc la prochaine fois qu'on va vouloir lancer la génération de cet exécutable, eh bien il suffira directement dans commander d'utiliser notre alias qui va lancer notre script. Et ce script va lancer ces quatre commandes d'un coup. Donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile que d'à chaque fois faire source, cd, fbsclean, fbsfreeze. Et si jamais vous avez d'autres choses que vous voulez faire à chaque fois que vous allez générer un exécutable à partir de votre application, eh bien il vous suffit de les rajouter à l'intérieur de ce fichier .sh et de le lancer directement depuis commander. Donc voilà pour la partie Windows, voilà comment créer un exécutable et comment automatiser la création de cet exécutable. Donc c'est un petit peu différent de sur Mac et sur Linux forcément, puisque Windows de base ne possède pas un terminal bash et ça crée quelques petites particularités comme celles qu'on a vues durant cette formation, notamment avec PyCharm qui ne nous permet pas donc de lancer directement ce fichier .sh avec cmd.ex puisque quand on a changé ici comme on l'a fait au début de la formation pour commander, vous voyez que ça lance un processus externe qui ne nous permet donc pas de lancer directement ce script depuis PyCharm. Donc avec l'alias, c'est une petite façon de détourner ceci et de facilement quand même lancer ce script sans avoir besoin de retenir le chemin complet du script à chaque fois.